L'Évangile de Matthieu 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 Verset 23 du chapitre 21 L'Évangile de Matthieu 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 Le fait qu'il a nettoyé le temple et chassé les vendeurs du temple et de dire, vous avez fait de la maison de mon père, une maison de voleurs, donc il s'identifie avec Dieu comme étant son père. Il fait des miracles, il guérit des lépreux, il guérit des boiteux, il guérit des infirmes, des aveugles, il démontre son autorité en faisant cela. Mais tout ce qu'il a fait, il lui demande, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui te donne le droit de faire une telle chose? C'est une bonne question. Qui es-tu? Si tu vois en Jésus seulement qu'un homme, tu as bien raison de demander, mais qui es-tu, pour te permettre d'insulter les directeurs du temple de Dieu. Jésus va faire ce qui était la coutume bien souvent à ce temps-là, il va répondre par une question. Donc, il leur pose la question, Jean-Baptiste, qui lui a donné son autorité à Jean-Baptiste? Est-ce que son autorité venait du ciel ou des hommes? Si je peux le dire ainsi, Jésus les coince un petit peu. Et ils se disent entre eux, si on dit de Dieu, ils vont bien nous dire, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas cru? Pourquoi est-ce que vous avez permis qu'il soit tué par Hérode? Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Si nous disons des hommes, ils craignent la foule. Ils craignent la foule. Dans l'évangile de Luc, ils disent qu'ils ont peur d'être lapidés par la foule. Donc, la foule tenait en haute estime Jean-Baptiste. En haute estime. Et tout le monde disait que Jean-Baptiste était un prophète. Un prophète de Dieu. Donc, de qui tenait-il son autorité? Mais de Dieu, du ciel. Et non pas des hommes. Il n'avait pas reçu l'autorité des sacrificateurs ou du roi. Mais du ciel. Et s'il avait reçu l'autorité du ciel, et qu'il a pointé vers Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, comme celui qui s'en vient pour établir le royaume des cieux, vous savez de qui je tiens mon autorité. Si Jean est de Dieu, et qu'il dit que moi je suis de Dieu, et que je suis le Seigneur qui vient, et celui donc qui n'est pas digne de délier les sandales, qui n'est pas digne de se courber devant lui, qui n'est pas digne de le baptiser, c'est Jean-Baptiste déclare Jésus comme étant le Messie qui doit venir. Si vous acceptez Jean, vous acceptez celui qu'il déclare être le Messie. Si vous acceptez le Messie, vous acceptez Jean qui l'a déclaré comme Messie. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, choisir un et rajouter l'autre. Vous les prenez les deux, ou vous ne les prenez pas du tout, ni un ni l'autre. Jean était celui qui préparait le chemin du Seigneur. Donc, il préparait le chemin de Jésus, donc Jésus c'est le Seigneur, c'est le roi, c'est le Messie. D'où il tient son autorité, le Messie. De Dieu. Jésus va y revenir dans le chapitre 22-23. Il va y revenir en posant la question de qui est-il le Fils. Mais ici, il dit, « Vous avez été rebelle envers Jean, et vous êtes rebelle envers moi. » Et étant rebelle envers moi, vous avez été rebelle envers Jean, et vous étiez rebelle envers celui qui avait envoyé Jean, qui était Dieu, parce qu'il était un prophète de Dieu. Donc, se sentant coincé, et ne voulant pas se faire maltraiter par la foule, ils disent, « On ne sait pas. » Et Jésus dit, « Je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces sources. » Mais en posant la question, ils avaient donné presque la réponse en même temps. S'ils avaient répondu honnêtement, il y aurait eu une réaction de la part de fouet. Mais ils auraient montré leur cœur. Donc, c'est des hypocrites, et on va y revenir au chapitre 22-23 sur l'hypocrisie de ces leaders-là que Jésus va condamner. Après qu'il dise cela, il va continuer au verset 28 que nous allons lire jusqu'au verset 32. « Que vous s'ensemble, un homme avait deux fils. » Il s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ? » Et il répondit, « Le premier. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc, il continue son instruction en parlant encore de Jean. Donc, c'est pour ça que je le mets ensemble. Et il leur compte, il utilise une parabole, une histoire, d'un père qui a deux fils. Et il dit à un, « Va travailler dans ma vigne. » Il ne veut pas, mais un peu plus tard, il se repent et il y va. Il dit au deuxième, « Veux-tu y aller ? » Il dit, « Oui, je vais y aller, mais il n'y va pas. » J'aimerais vous faire remarquer que les deux ici sont des mauvais fils. Les deux ont fait le mal. Il n'y a pas un bon et un mauvais ici. Les deux sont mauvais. Un, il dit la vérité, « Je ne veux pas y aller. » « Je ne veux pas te servir. » « Je ne veux pas travailler pour toi. » Mais avec le temps, il se repent et il y va. L'autre, un hypocrite encore, on se prépare au chapitre 22 et 23 qui va être consacré parce qu'elle hypocrisie. « Oui, oui, mon papa, je vais y aller. Tu es tellement gentil pour moi. J'y vais travailler à ta vie. » Mais dans le fond, il n'y va pas. Et il ne travaille pas pour lui. Jésus va appliquer cet enseignement aux pharisiens ou aux dirigeants spirituels, aux sacrificateurs, aux scribes et les autres. il dit, « Quel des deux a fait la volonté du Père, finalement ? » Pendant un temps, ni un ni l'autre. Mais un s'est repenti et donc il répond, « Le premier. » fait la volonté du Père. Et Jésus dit, « Il est vrai. » Vous avez bien répondu. « Les publicains et les prostituées qui, eux, avaient dit non à Dieu, qui, eux, ne voulaient pas marcher dans les voies de Dieu, qui, eux, étaient rebelles à Dieu, ils se sont repentis à l'enseignement de Jean-Baptiste. Et certains se sont repentis à mon enseignement comme Matthieu, le publicain. Et d'ils vont entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils ont écouté l'enseignement de Jean. Et vous, vous n'avez pas cru en Jean. Donc, vous ne vous êtes pas repentis. Et vous avez vu que les publicains et les prostituées se repentaient et se tournaient vers Dieu. Et même là, vous n'avez pas voulu croire en lui. Même là, vous l'avez rejeté quand même. Vous n'avez pas voulu vous repentir. Donc, qui va rentrer dans le royaume des cieux? Les gens qui se repentent. Les publicains, les prostituées. Là, on pourrait rajouter nous autres, les publicains, les prostituées, c'était les pires, les plus exécrables selon les dirigeants spirituels. Aujourd'hui, on pourrait rajouter les drogués, les pédophiles, les homosexuels, les voleurs, les menteurs, les orgueilleux. On pourrait être tous les maîtres. Tous ceux qui pêchent doivent se repentir pour entrer dans le royaume des cieux. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Remarquez bien, attention, là. ils ne se sont pas repentis d'être des prostituées et des publicains. Mais ils se sont repentis d'être rebelles à Dieu, d'être contre Dieu. Ils se sont repentis pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une place mais qu'on meurt. Le royaume de Dieu, c'est qu'ils sont entrés pour mettre Dieu qui règne dans leur vie. Beaucoup de mouvements religieux, les gens reconnaissent qu'ils sont pécheurs mais ils ne se repentent pas dans le sens qu'ils veulent se soumettre à Dieu et voir Dieu comme étant leur roi, leur maître qui a le droit sur eux et qu'ils doivent le servir, lui, dans son royaume, dans son règne. Dans son règne. Donc, toute personne qui se repent et qu'il veut entrer dans le royaume de Dieu, qui veut se soumettre au règne de Dieu, qu'il veut avoir Dieu comme maître et seigneur, lui, lui, va entrer dans le royaume de Dieu. Mais, même les meilleures personnes du monde, selon nos critères, comme ici, les pharisiens, les sacrificateurs, les hommes de biens de cette époque-là, ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, ça nous dit quel genre de royaume il vient installer. Et ça nous dit quelles conditions, lui, il donne pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, on entend surtout parler de la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais, soyons sûrs, quand nous prêchons le royaume de Dieu, nous appelons les gens à la repentance. Repentance d'être contre le règne de Dieu, contre la royauté de Dieu, contre le royaume de Dieu, et qu'ils doivent se repentir et venir se soumettre au royaume de Dieu, donc, automatiquement, au roi qui est sur ce royaume-là, qui est Jésus-Christ. Avant, mes frères et soeurs, de dire que Jésus-Christ sauve, il faut appeler les gens à la repentance. Frères et soeurs, n'oublions pas ça. Appelons-la à la repentance. Repentance de leur rébellion envers Dieu, pas repentance parce qu'ils fument du pot, pas repentance parce qu'ils couchent avec la femme du voisin, pas repentance, ça, c'est des expressions de leur rébellion contre Dieu. On doit vraiment les emmener dans cette direction-là. Demain, nous allons continuer ce couronnement du roi. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré encore une fois que pour entrer dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux, il faut se repentir, accepter Jésus comme le roi, comme celui qui commence le royaume des cieux, comme celui qui amène le royaume des cieux, comme celui qui appelle les Juifs et tous les gens de la terre à se repentir et à se soumettre au royaume des cieux. Merci, Seigneur, que par ton esprit tu nous aides à comprendre ces choses. Amen.